On pense souvent qu'installer une plateforme Moodle, qu'administrer sa plateforme, que créer des cours, même jouer des cours, est très compliqué techniquement. Ici Julien Maurice et dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un service que j'affectionne particulièrement qui est le service Moodle Cloud. Et je vous proposerai également d'ailleurs à la fin de cette vidéo une formation que je viens de terminer sur la question. Mais même si vous ne prenez pas la formation et surtout si vous n'apprenez pas, restez. Vous allez apprendre beaucoup de choses déjà dans cette vidéo de présentation. Alors peut-être que vous avez déjà installé une plateforme Moodle, un prestataire type OVH par exemple, et qu'une personne s'occupe d'administrer, de gérer les aspects de sécurité, de mettre à jour votre plateforme, etc. Donc un prestataire, c'est quelque chose qui est très courant et c'est une pratique qui est tout à fait pertinente. Mais par contre, elle est quelque peu coûteuse puisqu'il faut payer finalement pour ce type de prestation. Peut-être que vous avez également développé vous-même des compétences. Donc vous êtes formateur, vous êtes enseignant par exemple, et en même temps, vous avez décidé de mettre une nouvelle casquette, celle de Webmaster. Et vous gérez votre plateforme, vous l'administrez, ce qui est vraiment, encore une fois, très très bien. Donc bravo aux personnes qui ont ces doubles compétences-là, c'est très intéressant. Par contre, le problème, je dirais, est qu'on se focalise non plus sur uniquement l'aspect pédagogique, mais on va parfois perdre beaucoup de temps sur les aspects techniques, ce qui peut être problématique en termes de timing si vous manquez de temps. Peut-être enfin, vous souhaitez mettre en place une plateforme, créer la plateforme de vos rêves, mais vous procrastinez un petit peu puisque cet aspect technique vous semble assez compliqué à surmonter, vous n'avez pas les compétences. Et dans ce cas, si vous êtes dans l'une de ces trois catégories, même d'autres catégories, je dirais, le service Moodle Cloud peut très fortement vous intéresser. Alors concrètement, c'est quoi Moodle Cloud ? C'est un service clé en main qui va vous permettre d'avoir une plateforme, d'installer une plateforme finalement en quelques clics et de pouvoir, comme ça, commencer tout de suite à créer vos cours et à donner vos cours, je dirais, sur un délai très très court. Ça, c'est vraiment très intéressant. Moodle Cloud signifie un Moodle dans les nuages ou Moodle en version SaaS, pour les plus techniciens, ce qui signifie qu'au-delà de l'aspect installation, il y a également quelque chose qui est très intéressant, c'est que Moodle, l'entreprise Moodle finalement, s'engage également à mettre à jour ses serveurs Moodle Cloud au fur et à mesure des nouvelles versions de Moodle et également à assurer le suivi en termes de sécurité finalement, à gérer toutes les failles de sécurité, les sauvegardes, etc. Donc, il y a vraiment un côté très zen également de partir sur une solution type Moodle Cloud car on peut être certain, sûr et certain qu'on ne va pas perdre ses données, que sa plateforme peut être en production et qu'on peut dormir quelque part sur ses deux oreilles. Face aux besoins émergents et à l'engouement pour cette solution, car je connais maintenant beaucoup de personnes qui sont retournées vers Moodle Cloud, eh bien, j'ai décidé de créer une formation, donc Moodle Cloud Mastering, de son petit nom, qui vous guidera pas à pas de A à Z, donc depuis l'achat quelque part d'une offre Moodle Cloud jusqu'à la mise en place concrète de cours, donc on passera par l'administration, par la création des catégories, des cours, le paramétrage de la plateforme, l'ajout des ressources, des activités, la création de parcours d'apprentissage, tout cela y compris bien sûr dans cette formation, qui encore une fois vous permettra d'appréhender Moodle Cloud dans son intégralité. Alors, je précise toutefois que cette formation n'est pas vraiment faite pour tout le monde dans la mesure où il faut quand même un certain degré de motivation. Ayant eu l'ambition de vous proposer une formation de A à Z par rapport à Moodle Cloud, vous comprenez bien qu'on ne peut pas présenter autant de choses sur quelques vidéos. Donc en tout, il y a donc 26 étapes qui se suivent dans un ordre chronologique, qui sont donc en vidéo évidemment. Et bien, ces 26 étapes ont pour but, encore une fois, de passer tout en revue, que ce soit l'administration jusqu'à la partie enseignants, etc. Du coup, ça demande un certain investissement en temps. Si jamais vous prenez la formation, je vous conseille surtout de ne pas regarder l'intégralité en une traite entre guillemets, mais plutôt de le faire sur un temps plus long. Alors moi, dans l'idéal, ce que je vous conseille, c'est de le faire sur une semaine, en travaillant une heure par jour. Et au terme de la semaine, eh bien, quelque part, la promesse de la formation, c'est que vous aurez votre plateforme prête à l'emploi, et vous aurez même peut-être déjà des cours, peut-être dès la semaine suivante, vous pourrez accueillir des inscrits, des clients, etc. L'idée est de suivre toutes les manipulations que je présente, donc pas à pas, de mettre en pause, bien sûr, parfois, les vidéos, et de faire de votre côté, bien sûr, les différentes actions sur votre propre plateforme. C'est un petit peu la méthodologie que je conseille pour cette formation. Devant vous, eh bien, je souscrirai d'ailleurs moi-même à une offre Moodle Cloud. Je vais prendre une offre Moodle Cloud for School qui contient donc l'intégralité, le package le plus complet, on va dire, que propose donc le service, qui vous permettra vraiment d'appréhender la solution dans sa globalité pour un coût environ d'un peu plus de 200 euros par an. Vous pouvez dès à présent d'ailleurs accéder à la page de vente de la formation dans laquelle je détaille la formation de manière précise. Et une fois que vous prenez la formation, eh bien, elle s'ajoutera à votre espace, quelque part, personnel et privé, et vous pourrez bien sûr y accéder à vie. Pour résumer, eh bien, vous avez plusieurs options. Soit, eh bien, vous rejetez chez un hébergeur, ce qui est très bien. Vous avez un Moodle, pour le coup, ultra complet. Et puis, vous continuez de travailler avec des prestataires ou vous le faites vous-même un petit peu, comme je le disais en début de vidéo. Ou bien, soit vous pouvez également choisir le service Moodle Cloud et apprendre par vous-même. Pour le coup, il y a des tas de tutoriels. Il y a également une communauté qui est là pour répondre à vos questions. Après, la valeur ajoutée que je propose dans ma formation, c'est justement d'aller, de gagner du temps en vraiment ciblant les choses essentielles, les choses que je considère comme étant essentielles, pour justement aller du point A. Donc, je n'ai pas de plateforme, voilà, je n'ai rien à ma disposition pour mes apprenants. Jusqu'à, eh bien, j'ai une plateforme, je peux mettre des cours en ligne, etc. Donc, de voir un petit peu toutes les étapes essentielles pour arriver du point A au point B, je dirais, en, quelque part, en vous montrant ce qu'on dit 20% des fonctionnalités qui vont répondre à 90%, je dirais, de vos besoins. C'est en cela que mon expertise vous apportera de la valeur ajoutée, que mon expérience de plusieurs années en tant que utilisateur et administrateur de plateforme Moodle va vous apporter une plus-value. Donc, pour résumer, eh bien, 26 étapes, 3h30 de vidéos. Et c'est comme si, eh bien, vous étiez derrière mon épaule à me regarder faire et à m'écouter, commenter en même temps les choses. Vous mettez en pause de temps en temps les vidéos, vous faites de votre côté et puis vous éteignez votre objectif. Je précise avant de terminer cette vidéo que cette formation peut être très intéressante également pour les personnes qui connaissent déjà Moodle pour comprendre bien la plus-value vraiment du service Moodle Cloud et également les inconvénients de cette solution. Et je veux repréciser de nouveau que pour les personnes qui appréhendent sur l'aspect technique, sachez que pour installer une plateforme Moodle Cloud, pour gérer un Moodle Cloud, il vous suffit simplement d'avoir une connexion Internet et un navigateur. Tout se fait, absolument tout se fait en ligne directement depuis votre navigateur. Et cela a une grosse valeur ajoutée, évidemment, du service. Voilà, je me réjouis par avance, eh bien, de vous faire monter en compétence sur ce service Moodle Cloud que j'affectionne encore une fois particulièrement. Suivant, eh bien, le moment où vous regardez ces vidéos, eh bien, vous pourrez profiter du tarif de lancement pour la formation Moodle Cloud Mastering. Le plus simple pour savoir si ce tarif est toujours d'actualité, eh bien, c'est de cliquer sur le lien et de regarder si vous avez toujours accès à la réduction. Voilà, eh bien, je vous dis à tout de suite derrière dans la vidéo de présentation complète de la formation. Ou bien, à très bientôt dans une prochaine vidéo.